C'est Virgile sur Nair. Et tout de suite, notre invité exceptionnel. Ils ont vendu plus d'un million d'albums et eu de nombreuses récompenses. Cinq ans après le succès de Plates Coutures, ils reviennent avec un sixième album hors normes intitulé « Miscellanée Bissextile ». Ils seront en concert le samedi 1er avril au Dox de Lausanne. Non, ce n'est pas à Camular, c'est le groupe Matmata. Vous pouvez le voir en vidéo sur mlemedia.ch depuis son bureau de production à Paris. C'est Tristan du groupe Matmata. Il est avec nous en direct sur M. Bonjour Tristan. Bonjour. Alors Tristan, tout commence dans la ville de Brest avec des petits concerts étudiants dans les bars sous le nom de Tricard the Twins. Et puis, quelques années plus tard, le groupe devient Matmata. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi ce nom Matmata ? Alors, c'est le seul qui est resté. Non, je déconne. Non, c'était en fait seulement un village tunisien. J'y étais allé quand j'étais gamin en vacances. Je me souvenais de ce nom. Ça tapait pas mal en fait. Ça se prononce de la même manière dans toutes les langues. Et puis, ça n'évoque rien en fait. Parce qu'au début, quand on a commencé, on ne savait pas tellement quel genre de musique on allait faire. Donc, voilà, ça marchait. Puis, il a resté. Ce n'est pas forcément le plus simple. Il a été souvent esquinté, mal orthographié. Mais bon, voilà. Voilà. Matmata. K-M-A-T-M-A-T-A-H. Voilà. Je suis sûr que tu as dû retrouver des H au milieu, etc. Enfin bon. C'est plus facile à dire qu'à écrire. Vous avez déclaré dans une interview le groupe que vous n'avez jamais eu une couverture médiatique énorme. Et malgré tout, des années plus tard, vous êtes toujours là. Comment est-ce que tu expliques ce succès, Tristan ? C'est plus par le biais du bouche à oreille, du contact avec le public constant ? Oui, au début, oui. On a fait énormément de rites concernant des petits bars. Enfin, on a fidélisé un public. Et puis, voilà, les petits bars se sont transformés en petites salles, qui se sont transformés en moyennes salles, puis en grandes salles. Et le secret, c'est le public. Voilà. C'est toujours le contact qu'on a voulu garder avec ce public-là. Donc, c'est le seul secret, en fait. Alors, il y a eu aussi une pause, puisque le 6 novembre 2007, après 13 ans d'existence, vous annoncez votre séparation par consentement mutuel pour vous consacrer à des projets plus personnels. La séparation a duré environ 10 ans. Comment est-ce que tu as vécu cette période, Tristan ? C'était une période nécessaire, parce qu'on ne comptait pas se reformer, d'ailleurs. C'était vraiment une séparation définitive dans nos têtes à la base. Et puis, voilà, on avait besoin de chacun de faire autre chose, de prendre d'autres chemins, parce que 13 ans ensemble, voilà, ce n'est pas rien. C'est une histoire humaine forte, avec des hauts et des bas. Et voilà, on avait du temps à rattraper aussi. On n'a pas perdu notre temps, évidemment. Mais bon, voilà, il y a des choses qu'on n'avait pas vécues, finalement. Que nos potes, qui n'étaient pas dans la musique, vivaient. Et nous, non, parce qu'on était tellement pris par ce groupe-là. Donc, voilà, on a rattrapé certaines choses, voilà. Alors, pour cette histoire humaine, justement, pour faire partie du groupe MapMata, qu'est-ce qu'il faut ? Donc, avoir une passion pour la musique, aimer son public également, être breton aussi, c'est peut-être mieux, pour postuler ? Non, ce n'est pas une condition sine qua non. Nous avons un batteur marseillais, un pianiste de Nancy. Donc, non, non, ce n'est pas forcé. On est au plan. La clé de la réussite, c'est d'avoir cette synergie entre les membres du groupe. C'est très important aussi pour que ça fonctionne. Oui, évidemment, c'est une espèce d'alchimie. Souvent, je dis, je ne suis pas le meilleur guitariste du monde, mais je ne suis pas le meilleur bassiste du monde, mais c'est le meilleur bassiste de MapMata. Moi, je suis le meilleur guitariste du monde de MapMata. C'est des rencontres comme ça. Si on sépare les pistes, c'est pas mal. Et quand on nous fait jouer ensemble, il se passe un truc. Très bien. Eh bien, écoute, on va revenir dans un instant, puisqu'on va parler de ton album et de la tournée qui va arriver dans moins d'un mois. Mais juste avant, on va écouter forcément l'un des titres de ton album avec Brest même. C'est tout de suite et en clip sur aimelemedia.ch. A tout de suite. Mouillé jusqu'à l'os, je ne dis pas que j'ai froid, mais l'automne est précoce, je la reconnais bien là. La ville qui se mérite, qui se gagne à la sueur, la cité interdite aux misérables imposteurs. Mouillé jusqu'à l'os, du soir jusqu'au matin, le bitume brille comme du gloss sous ce putain de crachin. Mais à trop vouloir médire, celui qui ne l'aime pas finira par subir les noires colères du Nord-Roi. Sans nuance de brille commence, c'est toujours égal à elle-même. Comme une vieille amie d'enfance, mais de la dire qu'on s'aime. Rien n'est jamais écrit, c'est chaque fois le même baptême. Du feu et de la pluie, avant que reste même. Mouillé jusqu'à l'os, on a beau raconter Qu'on a bien roulé nos postes, mieux vaut ne pas se la ramener Si les bras sont fermés à tes charmantes effusions C'est pour mieux t'enlacer à la prochaine saison. Sans nuance de brille commence, c'est toujours égal à elle-même. Comme une vieille amie d'enfance, mais de la dire qu'on s'aime. Rien n'est jamais écrit, c'est chaque fois le même baptême. Du feu et de la pluie, avant que reste même. Nouillé jusqu'à l'os, c'est pas non plus le déluge On s'amuse comme les gosses dans quelques lieux hydrofuges À refaire le monde avec d'imparfaits abonnues Ce soir on fait la bombe et on dansera dans les rues Sans nuance de brille commence, c'est toujours égal à elle-même. Comme une vieille amie d'enfance, mais de la dire qu'on s'aime Rien n'est jamais écrit, c'est chaque fois le même baptême Du feu et de la pluie, avant que reste même. C'est un single qui fait partie de leur dernier album intitulé « Miscellanée bisextile ». C'était à l'instant Brest même, Matmata sur M et nous sommes avec eux en direct cet après-midi. 16h20h, c'est Virgile sur M. D'ailleurs attention, une date à retenir puisqu'ils seront en tournée au Dox de Lausanne le 1er avril prochain et aussi en tournée partout en France, en Belgique et au Luxembourg. J'ai le plaisir donc de recevoir Tristan, chanteur du groupe Matmata. Il est en direct avec moi. Tout va toujours très bien Tristan ? Tristan, ton sixième album intitulé « Miscellanée bisextile » est sorti la semaine dernière. C'est le vote, bien sûr. Il y a toute une équipe derrière forcément. Vous avez mis du temps d'ailleurs à préparer ce double album. Ça parle de quoi « Miscellanée bisextile » ? C'est un petit peu la chronique des quatre dernières années parce qu'il se trouve qu'on a commencé à travailler sur ce album-là au sortir de notre dernière tournée qui s'est terminée en 2018, 2019. Et on avait envie de faire un album. On n'avait pas forcément envie de se voir. Je crois qu'on s'était assez mûs pendant la tournée. On a commencé à travailler un petit peu chacun de notre côté en télétravail. On a été un peu précurseurs. Et puis évidemment, on a eu, comme tout le monde, deux ans supplémentaires. Donc cet album s'est transformé en double album. Et voilà, il raconte un petit peu ces quatre dernières années. C'est un peu singulier, on peut dire. Alors, dans justement ce dernier album, vous êtes revenu au rock celtique puisqu'on pouvait déjà retrouver ce type de rock dans votre premier album, La Wache. C'est un peu un retour aux sources pour le sixième album ? Bon, c'est quelque chose de différent parce que tu vois qu'il y avait quelques couleurs un petit peu celtisantes sur toujours notre premier album. Mais là, on a carrément voulu faire intervenir un balade en fait qui est vraiment une grande bande en Bretagne. Et donc, on a composé ce morceau-là. D'abord, on a parlé au festival de Les Chers, qui nous avait demandé de jouer pour les 30 ans. Et on a fait appel au back-end d'or et la cadranaderie, qui est un ensemble musical, instrumental. Voilà, donc on a racceté 40 personnes d'un coup sur le disque. Et c'est le premier à pour nous. Alors, qui dit album, dit tourner. Elle débutera d'ailleurs le mois prochain avec un concert à Brest qui affiche d'ores et déjà complet. A l'instar de bien d'autres, vous remontez sur scène dans moins d'un mois. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Il y a un gros coup de pression en vue là ou pas ? Parce qu'on a quand même travaillé, enfin, la nouvelle cycliste et tout ça en amont, évidemment. On a eu tout de suite de la passion. On a un peu marre de répéter tout un mur. Voilà. On a un partage. Enfin, des réactions, quoi, en direct. Mais c'est vrai que le contact avec le public, ça vous manque aussi, forcément, quand on est un petit peu loin de tout cela, dans les répétitions, enfermés. C'est vrai que ce n'est pas toujours très simple. D'ailleurs, pour en parler de cette tournée, en 2017, vous revenez en grande pompe avec une grosse tournée de la France à la Corée du Sud, en passant par la Belgique, les États-Unis, le Québec, la Suisse, ou encore Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous avez livré quand même près de 100 concerts jusqu'à l'été 2018. Le public est toujours là. Il ne vous a pas oublié. Vous êtes d'ailleurs passé en Suisse plusieurs fois. Quel rapport vous avez avec le public suisse ? Est-ce qu'il est différent du public breton ou parisien ? Les rapports compliqués. Non, je déconne. On va se faire des élus. Non, je déconne. Non, ça s'est toujours très très bien passé en Suisse. D'ailleurs, on y a joué il n'y a pas très très longtemps. On a fait le champ du gros en septembre dernier. Non, tous les publics sont différents. Parce qu'il y a des meilleurs publics, moins bons, j'en sais rien. Les publics, c'est une espèce de personnage composé de chaque soir qui est différent. Et du coup, le public suisse ne nous a pas comme des Suisses. Voilà. Eh bien, voilà, le message est passé. Ça va faire plaisir à tous les Suisses romans qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors, on m'a dit dans l'oreillette tout à l'heure, là, pendant le titre, que Framboisier des Musclés, qui nous a quittés en 2015, était le producteur de votre groupe. Est-ce que c'est vrai, ceux-là ? Alors, de son rêve, Claude Sambocci, il a réalisé notre premier album, effectivement. Parce que tout le monde le connaît, évidemment, à la télé. Mais à la base, Claude est un producteur de disques. D'ailleurs, il a produit des disques de foot ou de Mac. Les gens ne connaissent pas cette histoire du plus. Mais à la base, c'est un producteur de disques. Et effectivement, c'est lui qui nous a produit notre premier album. Parce que ce n'est pas simple. On était un jeune groupe. On ne s'avait pas trop enregistré en studio. Et c'est vrai qu'il a pris des choses en main. Il a réussi à le faire sortir avec cet album. Voilà. C'est incroyable. Parce que moi, c'est vrai que je le regardais quand j'étais gosse à la télévision. Et c'est vrai qu'on avait un peu du mal à le... C'était assez éloigné de son univers, de ce qu'il faisait, lui. C'est un musicien et producteur. C'est un musicien et producteur de disques. Bon, eh bien, en tout cas, on sera au rendez-vous le 1er avril prochain au Dox à Lausanne. Matmata en concert. Ils vont mettre le feu sur scène. N'hésitez pas. Il y a encore des places de disponibles. On vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de journée. Merci, Tristan, d'avoir accepté cette interview. Et puis, tu viens, quand tu veux, nous voir ici sur M. Ok. Pas de problème. À bientôt, Tristan. Et puis, plein de bonheur pour la tournée. Ciao.